Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Changez vos schémas de colère Un homme coléreux provoque des disputes. Celui qui s'emporte facilement accumule les fautes. Proverbe 29, verset 22 Comment éviter de pécher quand je suis en colère ? Tel est le défi posé en Ephésiens 4, verset 26 Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Salomon fait écho à ce même sentiment lorsqu'il nous rappelle qu'un tempérament emporté peut susciter des fautes de toutes sortes. Nous en avons tous vu les manifestations, que ces écarts soient des paroles blessantes, tranchantes de la violence physique ou des comportements à risque. Hier, nous nous sommes attardés sur la première étape destinée à maîtriser la colère de manière positive, reconnaître en toute conscience qu'on est irrité. Aujourd'hui, considérons la phase 2, réfréner sa réaction immédiate, ne pas passer tout de suite à l'acte, réfléchir. La plupart d'entre nous suivons les schémas appris dans l'enfance et ces schémas tendent à se regrouper autour de deux extrêmes. Les débordements verbaux ou physiques d'une part, le traitement et le silence d'autre part. Les deux sont néfastes. Comment remédier à ces schémas ? Comment réfréner notre réaction immédiate ? Certains s'en tirent en comptant jusqu'à 100, d'autres en inspirant profondément ou en allant faire un tour. Une femme a raconté que lorsqu'elle sentait monter la colère, elle allait arroser ses fleurs. Le premier été où j'ai essayé cela, j'ai failli faire pourrir mes pétunias. Oui, vous êtes capable de briser les vieux schémas. Trouvez une méthode qui vous convienne et apprenez à maîtriser vos réactions de colère négatives. Que Dieu nous aide vraiment dans notre couple quand nous nous mettons en colère, à ne pas nous emporter ou blesser notre conjoint de façon verbale ou physique, qu'il nous aide vraiment à dominer ses réactions et à réagir autrement dans l'attitude qu'aurait voulu le Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.